Wesh l'équipe, on est en laponie ! C'est bon les gars, on est arrivés, alors normalement la qualité du son est carrée, alors oui j'ai des cheveux blancs Je vous ai pas filmé les gars, tout le transport, parce que beaucoup trop chiant Des deux trains annulés, bref trop chiant, puis j'avais pas envie de me prendre la tête à filmer en même temps Parce qu'on devait gérer plein de trucs et tout, donc voilà c'est pas contre vous mais ça allait être trop nul Du coup là on est arrivés, il est dimanche soir, on a une heure de décalage avec vous De toute façon quand vous verrez les vlogs, je serai déjà en France, on fera déjà des lives et tout On aura repris notre petite routine, on est carrément dans le village du Père Noël Genre le village du Père Noël est littéralement juste là-bas, et nous on a nos petits chalets Tranquillou, on va vous faire un petit home tour, sur sa chaîne il y aura des petites vidéos et tout Donc comme elle dit Marina, on est trop bien placés, genre le petit déjeuner est juste littéralement à 4 minutes à pied Genre vraiment il faut juste passer l'arche là, et on est arrivés, c'est vraiment incroyable Donc on va vous montrer peut-être, on va aller peut-être se balader de nuit un petit peu, voir ce qu'on peut faire S'il n'y a pas d'image, c'est qu'en vrai ça sort rien de nuit Parce que j'ai pas de flash ou autre, mais on va essayer quand même, on va voir ce que ça donne Même pour nous, pour bouger un peu, même sur sa chaîne autre, n'hésitez pas Juste Marina, elle va pop juste ici, donc voilà, vous n'hésitez pas à aller la voir Comme ça on va vous faire un petit home tour, j'espère que vous allez kiffer cette semaine Nous on va surkiffer, alors on a un petit coulac avec Marina C'est que déjà dès le départ, on a l'impression que ça fait un peu attrape-touriste Mais... Et surtout, en fait on aurait pu très bien venir nous-mêmes Parce que finalement les routes sont dégagées, tout est dégagé Donc on aurait pu très bien... C'est surtout qu'en plus on est en fin mars, enfin on est mi-mars Donc en soi, oui, c'est sûr que là c'est leur dernière saison Mais les températures, c'est vrai qu'elles sont à Montréal Je vais dire souvent ça, mais c'est vraiment, ça me rappelle vraiment Montréal Et c'est pour ceux qui ont vu les vidéos ou autre, n'hésitez pas à aller les voir Mais tu vois, toi qui connaissais pas le froid comme ça, ou pas à ce moment-là Bah là je suis en sweat et j'ai pas de bonnet Mais en soi, au niveau froid, c'est topissime parce que... Genre là il doit faire moins neuf, il n'y a pas de vent Mais il n'y a pas de vent, du coup bah... Et c'est sec En vrai il fait bon Bref, l'intro est beaucoup trop longue Je pense qu'on va vous laisser sur des petits plans De toute façon vous allez nous suivre toute la semaine avec nous Avec les activités, toutes les péripéties qui va s'en suivre Mais voilà, juste c'était pour vous dire qu'on vous a pas pris pendant le trajet Parce que c'était trop chiant Là en gros ils nous ont emmené chercher des tenues pour qu'on ait vraiment chaud Parce qu'on a payé pour ça aussi Et il nous a montré à l'hôtel, au début, comment on pouvait faire pour petit déjeuner le matin Et quelques courses Donc voilà, après c'est carré, de toute façon vous allez nous suivre avec nous Et voilà, let's go Oh c'est le repas de la crise wesh Bah genre ça a pas de goût quoi Non vraiment pas de goût Il n'y a pas de sel Wesh les gars, bon je vous ai pas montré la chambre encore Mais là en gros je vais me balader un petit peu dans le village Parce qu'en fait Marina elle est fatiguée Et moi je suis pas fatiguée Voilà, c'est un peu plus clean Mais en gros là c'est l'accueil On ira voir En gros ça c'est Snowman World C'est tout en neige Bon il est 23h11 vous voyez pas Mais en vrai voilà du coup vu qu'il est 23h11 En vrai il n'y a personne tu vois On a Jolumonti Alors c'est du finlandais donc je sais pas il y a un finlandais Nova Skyland Glass Resort On va essayer de passer par là On va tester vous savez quoi Et vous voyez nous notre chalet Il est juste à côté Du coup c'est calé de ouf Genre on est vraiment tranquille Il n'y a pas un bruit Alors on s'attendait vraiment à ce qu'il soit encore plus paumé Et moi après le saunage j'avais besoin de sortir et de voir est-ce que je vais dormir Demain je sais qu'on a le chien de traîneau On doit aller à l'accueil à 12h30 parce qu'ils viennent nous chercher En gros on a pris une compagnie qui gère tout On sera en groupe tu vois Donc les activités ils viennent nous chercher Ils nous ramènent Et nous après on peut bouger Parce qu'on veut faire une vidéo dégustation McDo Parce qu'il y a des dingueries ici Il y a vraiment des gens qui se sont mis à monter là-haut Alors je ne sais pas du tout où je vais Mais c'est un peu perdu Je vais essayer de faire des plans en drone quelques fois Alors je sais que pendant la chienne de traîneau Je n'ai pas le droit Et pour l'endresse non plus Ok Nova Skyland Je pense que c'est un hôtel Santa Claus Village Je crois que c'est fermé le Santa Claus Village Regardez comment c'est joli Des petits chalets On va aller par là-bas Ah c'est la maison du Père Noël les gars Je crois C'est des chalets vous pensez là C'est un restaurant Dinguerie On va se faire de ces photos et tout les gars Et encore là c'est de nuit Donc de nuit ça rend vraiment bien Mais de jour ça va être joli aussi Là je ne sais pas ce que c'est On va voir ce que ça va donner Je crois que c'est la maison du Père Noël Est-ce que oui les gars Père Noël il habite ici les refs De toute façon si vous n'êtes pas sage Il vous éclate Il vous goume Ok Monsieur Santa Claus Ah oui c'est la maison du Père Noël Pas la maison du Père Noël Dinguerie quand même Et là dedans tu rentres Mais non tu as une dinguerie Et là normalement il y a la température qui fait Et là il fait moins 11 En vrai c'est ouvert du lundi au samedi De 10h à 16h Il va falloir qu'on aille voir le Père Noël Parce que moi je veux décoller au tard les oufs À Noël Mais c'est Santa Claus C'est la maison aussi de la Mère Noël On n'oublie pas C'est Père Noël et Mère Noël Ok C'est pas pareil Et normalement allemand Pas loin Je me demande si c'est pas là Là-bas on peut aller manger Dans la hutte là-bas Je sais pas si vous voyez On peut aller manger du saumon Moukaliente tu vois T'as capté le moukalientage En vrai là je me balade C'était vraiment stylé Je sais pas ce que ça donnera en vidéo Les petits rennes Ils sont faits en bois Ils sont faits en bois Ils se font un petit feu et tout Là c'est carré En vrai c'est bien fait C'est joli C'est marqué en finlandais On va pas aller bien loin Ah mais ok Et en gros là Mais non C'est ici qu'ils font des trucs de rennes On va passer par la porte En gros tout là Ils font les courses de rennes et tout Genre les rennes Ils font en fait En traîneau de rennes Tu peux te mettre là-haut Chaud en attendant Allez je vais vous montrer Ah adulte 3 km C'est 70 euros Pour un adulte Pour les 1 km C'est 29 euros par adulte Ah bah là on est en rennes Avec le truc qu'on a fait La palande Ça s'appelle Et bah en vrai Mardi On va faire une balade On va avoir une ferme de rennes Et du coup Ils nous font une petite balade de rennes Donc je pense pas qu'on prenne ça Je t'avoue En vrai c'est stylé Donc voilà Après on retourne à l'entrée Il y a encore des petits shops Et tout par là-bas Ecoutez On va se laisser un peu Le secret aussi Enfin l'aventure De voir ça Quand il fera jour et tout De toute façon On va tout essayer Tout ce qu'on peut Avec le Bien sûr On a un budget quand même Un peu réduit Mais on essayera J'aimerais bien rentrer Par là où il y a de la lumière Et on kiffe vous faire kiffer En partageant plein de trucs Ça peut peut-être Vous donner des idées plus tard Parce que je sais Que pour l'instant Il y a beaucoup de jeunes Qui regardent mes vidéos Grâce à divers contenus Et j'espère Que ça pourra donner envie A certains De les voir et tout En vrai Je suis content de ouf Et tu vois Il y a encore plein de trucs là-bas Là il y a Santa Igloo Il y a le Yuski Park Il y a le Half Farm Yard Là il y a un Arctic Snowbill Park C'est en gros C'est un musée Il est motoneige Je crois Et Nova Skyland C'est ça Non Nova Skyland Je suis con C'est Nova Skyland C'est l'hôtel Qu'on a vu tout à l'heure Je crois New Utah Ice Disco Colest Village Santa Claus Village Snow Restaurant C'est une dingue Regardez C'est tout en glace Il y a marqué plein de trucs En gros Vous voyez mieux C'est le En gros Ce qu'il y avait marqué là-dessus C'est le résumé De ce que c'est En fait C'est ce qui est de ouf Regardez 0702 Attends Je comprends Ce qu'il y a marqué 2023 Et là il y a le nom du resto En vrai la cam ça rend bien Vous voyez bien Moi ça rend bien aussi Mais c'est vrai que Attendez on va voir les prices Le ticket pour adultes C'est 28 euros par personne Il faudrait vraiment qu'on allait voir Je sais pas ce que c'est en vrai Je galère un peu L'anglais les gars C'est ultra important Quand je dis que c'est ultra important C'est parce que Vraiment apprenez le bien Ça vous servira toujours Même des petits mots par-ci par-là Vous voyez je galère un peu en anglais Je suis dyslexique et dysorthographique Pour ceux qui le savent pas Donc c'est pour ça que des fois Dans les titres ou autres Il y a des fautes Mais tu vois Je me rends compte Que d'être tout seul dans un pays Où ça parle anglais Et tout Et bah je dois me démerder tout seul Désolé pour les mots Et c'est ça qui fait du coup Que je m'en sors mieux en mieux Et j'apprends de plus en plus Et c'est grâce à ça en vrai Je suis même content Parce que du coup J'arrive à dire à Marina Ce que le mec a dit et tout A essayé de traduire et tout Donc vraiment apprenez le Alors les gars ça On ira se le voir demain On ira se le voir plus tard en vrai Donc bref Sur ce Je vous laisse Je vous dis à demain matin Enfin vous ça va être tout de suite Moi c'est à demain matin Let's go les gars Bon voilà les gars On est paré On a une tenue de compétition Les chaussures J'ai trois couches en dessous On est paré Je vous prends le gros objectif Normalement ça va être C'est vraiment mieux là Parce que j'ai pris le gros objectif Alors c'est plus lourd J'ai la GoPro aussi J'ai le micro Marina aussi son micro Donc on va voir ce que ça donne On est paré à 15h35 Et on revient à 16h30 Enfin on finit à 16h30 Je sais pas quand est-ce que Combien de temps ça va mettre pour le trajet Donc on va voir tout ça Et puis sur ce Je vais vous amener avec moi Non mais si on est tout devant Moi je fais pas Mets-toi là C'est bon c'est bon Ça tombe T'inquiète Moi ça me fait un tout petit peu peur Moi ça me fait un tout petit peu peur Oh là là Oh il tient comme du malade Ça fait du malade Allez gauche Oh c'est trop cool Tu freines ? Là je freine un peu Parce que je laisse la place Avec le motoneige Tu vois là Moi j'ai juste un pied Je mets mon pied gauche dessus Et hop là je l'enlève Donc là il court Je le laisse courir tranquille Je suis juste à deux pieds sur les trucs Là c'est moi qui viens Tu vois Je mets les coups de pied Et tu tournes Là je freine Et en même temps Tu vois tu bouges Tu bouges un petit coup de bassin En fait Hop là J'essaie que je freine un petit peu Tu vois Hop hop Il se morde entre eux Hein ? Il se morde entre eux Tu vois là Tu pousses sur le pied à l'extérieur Le pied droit Tu le pousses Et tu le penches un peu Sur la gauche Ok On dirait qu'à l'avant C'est un peu en moto Parce que c'est un peu long Tu sais il se morde entre eux Non mais parce qu'il y a le maître devant C'est celui à l'avant Tu vois c'est tout con Eh ouais les loulous Attendez deux secondes Ça me fait mal au cœur Mais non Ils s'amusent Eux ça les amuse Et là il va falloir Tu vois il va falloir les aider Ils vont galérer un petit peu Ouais bah Ça glisse On les aide Tu vois là je cours Après c'est remonté dessus C'est un peu compliqué Tu vois Mais eux ça les fait kiffer Ah ouais Bah ils se baladent Ils courent Ils se baladent Ouais C'est un sport après C'est pas méchant Comme ils te regardent En mode question Ouais mais parce qu'il y a la moto devant Mais tu vois Recourir c'est chaud Ah ralenti non Peut-être que tu dois le dire derrière non Hein Ouais t'as dû ralentir Ralentir un peu Ouais je pense Ouais Ok Regarde la montée Quand on va se taper devant Oh la la Tu vas devoir courir là Ouais Mais j'attends qu'il y allère un peu Parce que là c'est super rapide tu vois Allez 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 cours cours C'est très bien monsieur Trop fort monsieur J'en ai déjà fait ma gueule Ouais Ça veut dire quoi Ça a un ralenti Ouais c'est une descente Ouais c'est une descente Allez cours 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 Je sais pas ce que je fais en plan là Mais cours 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 Oh la montée je sais pas si vous voyez mais J'ai plus de sport que moi T'en peux plus Mais j'ai froid T'as froid ? Bah la force de courir Ah de sniffer de la neige devant T'as froid beaucoup ? Monsieur a voulu faire le malin Elle a pas voulu prendre de trucs ou quoi Non j'ai pas trop Non j'ai pas froid T'as quoi alors ? C'est à force de courir T'as froid à force de courir ou t'es soufflé ? Au poumon Non ça réchauffe Genre Au bout d'un moment Allez Moi j'ai froid et une guibole mais ça va sinon Bah sinon c'est cool Moi je connais mais ouais c'est cool Regarde 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 Les cache-coups ils sont bien T'es content ? Ouais ouais nickel Frenne frene frene Ah ça tire sur les bras hein Bah ouais hein Tu comprends que ce soit un sport hein Putain ouais mais ça a l'air trop bien comme sport dans ta fête Et dis-toi que t'en as que 5 là Ah là un petit coup voilà Non bah ça va en fait on prend du choski Ouais ils sont là au motoneige C'est beau hein quand même C'est magnifique Bon alors ton verdict pour l'instant C'est nickel J'adore Et franchement en fait je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ça C'est tranquille hein Ouais Trop bien C'est là-dessus mon bonnet il est même pas mis droit les gars Regarde pour toi qu'on a jamais fait Ah ouais Trop bien hein Ça va vite Par contre ça passe super vite Ouais ça passe trop vite en vrai Elle a oublié d'allumer la GoPro Ah ouais Par contre une chose si vous faites du chien de traîneau Pensez à prendre de bons gants Parce que là ça fait difficile Moi j'ai le savoir Non moi j'ai super pas mal Moi je crois que je suis pas normal hein Ouais par contre un cache-couc c'est hyper important Parce que vous avez froid Oula on est au déjou C'est une petite là Bah oui Chut Chut Ah t'êtes vous graille Eh 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Wesh les gars de Joe Bon Du coup comme vous avez pu voir On est rentré au chalet Euh là on doit se bouger le cul Parce qu'en fait on a réservé une nuit dans un nidlou de verre Et là faut qu'on se dépêche Il revient à 18h de chercher J'ai chopé tout pour vlogger un petit peu là-bas aussi Comme ça on va commencer la journée de demain Avec la nuit de ce soir Et voilà demain on va voir les reines Donc sur ce j'espère que vous avez kiffé cette première journée Voilà j'espère que vous avez kiffé J'espère que les micro-cravates auront bien marché Voilà merci beaucoup pour tous vos retours Et tout le tralala Bref c'était trop bien Ciao Bisous les gars